bonjour à toi chers spectateurs contes du hasard et autres fantaisies de ryusuka magushi c'est un film qui m'intéressait beaucoup par la simple présence de ryusuka magushi magushi c'est un des cinéastes qui à l'heure actuelle est clairement le plus intéressant je trouve au sein de la production japonaise c'est vraiment un metteur en scène qui avec kiyoshi kurosawa à une manière unique très sincère et très belle de concevoir le 7e art et je dois avouer que le fait dernièrement de les avoir vu en plus se rassembler pour porter une oeuvre ensemble et aujourd'hui de voir à magushi revenir avec une oeuvre beaucoup plus simple et beaucoup plus douce c'est toujours quelque chose qui m'enthousiaste énormément et ce long métrage je l'attendais beaucoup rien que pour ça le résumé pour faire simple la vie est souvent étrange fait de rencontres de hasard et surtout de maladresse trois petites histoires comptaient chacune par le point de vue d'une femme vont nous prouver cela bon alors clairement c'est bon de le préciser c'est beaucoup plus mineur que drive my car c'est beaucoup plus sobre et ça cherche surtout à explorer des thématiques beaucoup plus centré sur la sensibilité la poésie d'image cinématographique que réellement l'ampleur dramatique et narrative d'un immense récit qui va prendre son temps c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans conte du hasard et autres fantaisies c'est cette sobriété cette impression que à magushi il a envie justement de nous raconter des petites histoires simples et de composer avec des personnages sur lesquels il va pouvoir baser une immersion et une construction de récits qui va rapidement nous embarquer et c'est clairement ce qui se passe ce qui fonctionne c'est que ces trois petites histoires sont très équilibrés sont très juste et fonctionne surtout sur une base cinématographique très rapide et très efficace sur le spectateur qui est de créer de la surprise et la surprise est quelque chose que le spectateur aime beaucoup parce que si on est surpris en tant que spectateur on se prend de passion pour un récit on se laisse embarquer par celui ci est clairement c'est cette idée de surprise que j'aime beaucoup au sein de contes du hasard et autres fantaisies parce que là dedans il y a une forme d'émerveillement une forme de de pureté et de logique cinématographique qui fait qu'en tant que spectateur on a tout de suite dès les premières minutes envie de voir jusqu'où ce récit va nous emmener par le biais de ces petites histoires il reconvoque beaucoup son travail sur scènes 6 j'ai beaucoup aimé ça il reconvoque aussi beaucoup sa mise en scène de hasako 1 et 2 et même si on pourra pas forcément dire que c'est un des meilleurs films de rius kamaguchi c'est clairement un de ses films les plus synthétiques au sein de sa petite et encore toute jeune filmographie ce qu'il ya de génial avec le cinéma c'est qu'il aime prendre des formes multiples souvent à l'image d'un auteur d'une logique du monde d'une manière de concevoir et d'accepter à quel point nous sommes étranges bizarre parfois même un poil saugrenu mais que surtout nous partageons un peu les mêmes défauts rius kamaguchi nous offre ici un moment de cinéma merveilleux une oeuvre beaucoup plus douce et simple que ces deux derniers métrages mais pour autant une oeuvre qui parvient une nouvelle fois avec un talent et une justesse d'esprit indéniables et évidentes à construire un moment de cinéma où nous nous sentons emportés dans un élan humain et sensible rare qui nous émeut assez facilement en termes d'écriture donc on est sur une écriture en trois actes donc avec trois petits contes qui ne sont jamais liés les uns aux autres si ce n'est par quelques thématiques et donc cette idée de hasard ces trois petites histoires sont très équilibrées parce que clairement les films entre guillemets à sketch parce que je sais pas vraiment si on peut appeler ce film un film à sketch même s'il en a la forme la particularité de ces films c'est que potentiellement l'auteur aux commandes peut un peu se perdre et donner lieu à des histoires qui sont plus ou moins équilibrés clairement ici l'équilibre il est de prime abord indéniable dès les premières minutes on a la sensation que le premier sketch comme le deuxième et le troisième ils ont une construction dramatique et cinématographique très simple qui consiste à placer une situation à placer une confrontation et à faire cette confrontation le centre nervralgique est vraiment intense de tout ce qui va se dérouler autour et c'est très intéressant parce que du coup ça crée des structures qui en termes de composition de personnages et en termes de narration veulent vraiment aller tout de suite à essentiel si on devait résumer en gros on a trois sketch de 40 minutes chacun à dix minutes d'intro et dix minutes de conclusion quoique même parfois c'est dix minutes d'intro et cinq minutes de conclusion et au milieu 25 minutes où ça va être une seule scène qui va réellement porter le film et cette petite manière de concevoir ses récits qui peut sembler très simple permet d'avoir une construction dramatique et narrative qui embarque tout de suite le spectateur et qui fait que il se sent tout de suite passionné par ce récit il a envie de voir avancer ses personnages il a surtout envie de voir jusqu'où ils vont aller au sein de cette situation parfois fortuites parfois hasardeuse parfois complètement loufoque je dois bien avouer que celle du deuxième sketch est complètement barré mais fonctionne à merveille et ben c'est ça en fait qui pour moi fait la richesse et la douceur de ce qui peut sembler être des récits très simple voire trop simple voire très classique et bourré de clichés mais qui entre les mains d'amaguchi développe quelque chose de très différent et de vraiment passionnant par la forme assez classique de ces trois petites histoires l'auteur japonais parvient à développer un moment de cinéma qui n'a pas son pari pour développer et mettre en forme une douceur de composition et de création de l'humain dans une situation impromptue ou étrange parvenant à déboucher sur une poésie sensible et évocatrice ce qui peut sembler banal et fortuit devient entre les mains de hamaguchi un bon moyen de chercher à explorer avec le plus de justesse et de créativité possible une forme de sensibilité et d'émotion que l'on ne trouve nulle part ailleurs et s'il avait besoin encore une fois de prouver qu'il est un auteur comprenant la psychologie d'un personnage ce scénario en est l'en démonstration ultime en termes de mise en scène ryusuke hamaguchi est un auteur qui démontre encore une fois que il aime beaucoup laisser de place à l'émotion et cette émotion elle peut pas uniquement débarquer en la convoquant par le biais de musique par le biais d'effets de caméra ou par le biais de un décor qui soit absolument parfait non est ce qui est intéressant encore une fois c'est que hamaguchi il a envie de faire en sorte que ça soit par le biais de ses acteurs par le biais de la manière avec laquelle la situation va arriver et surtout par le biais d'une certaine forme de réalisme qui se pose rapidement que l'émotion doit arriver et elle arrive toute seule il n'a pas besoin de forcer c'est pour moi la grande ingéniosité la grande créativité et la grande simplicité d'un cinéaste qui parvient à nous emporter avec une immense justesse dans ses récits même quand ceux ci sont beaucoup plus mineurs que ce qu'il a l'habitude de nous proposer parce que clairement on pourrait se dire que compte du hasard et autres fantaisies n'est qu'un énième petit bout de film à sketch qui va nous raconter des petites histoires plus ou moins entraînantes autour d'êtres humains qui vont être meillés dans des situations plus ou moins loufoques ou plus ou moins déjantés mais la justesse d'esprit avec laquelle hamaguchi choisi de construire son film pour ne pas baser son long métrage sur la grande illocence et ben c'est ça qui pour moi fait que le long métrage est fort fait que ces trois petites histoires sont extrêmement attachantes et très très bien foutu en termes de mise en scène parce que du coup on sent que il veut laisser de la place à ses acteurs et en laissant vivre ses acteurs il permet à ces situations d'avoir une spontanéité et une vivacité d'esprit qui vraiment nous emportent totalement donc oui encore une fois c'est beaucoup plus sobre que ce qu'il a eu l'habitude de faire dernièrement en termes de pur cinéma mais derrière il ya toujours cette même richesse cette même créativité cette même ingéniosité qui fait la forme et la force d'un auteur qui vraiment est capable de nous surprendre avec quelque chose de très simple sans jamais chercher à en faire trop laissant pour seul mot d'ordre à sa créativité sobriété légèreté il est évident qu'amaguchi ne se contente pas simplement de donner lieu à une oeuvre qu'il sait comment porter avec justesse et finesse mais surtout qu'il s'est embarqué dans une direction surprenante et émouvante l'émotion ne devient plus simplement un outil de création cinématographique mais un bon moyen de cerner un personnage de lui donner une portée émouvante et touchante qui s'est captivé à emporter le spectateur et c'est par le biais de cela que son long métrage devient plus qu'une simple oeuvre sur des humains face au hasard mais surtout des humains face à la logique d'une vie reprenant son droit de choisir le destin de chacun en termes de casting je saurais même pas vous ressortir une prestation plus qu'une autre tous les acteurs sont bons que ce soit kotone furukawa que ce soit ayumu nakajima que ce soit yunri que ce soit koioki shibu kaya que ce soit katsuki mori que ce soit shumakai que ce soit fusako urabe que ce soit aoba kawaii tous les acteurs et actrices qui portent ce film sont parfaits ils sont géniaux et encore une fois ça démontre surtout que amaguchi est un immense directeur d'acteurs qu'il sait exactement comment les pousser dans leur retranchement et comment faire en sorte qu'ils puissent porter leur personnage avec le plus de justesse et surtout le plus de créativité possible parce qu'à des scènes réellement ça a dû être un calvaire à jouer et pourtant il ya une spontanéité qui ressort de leurs prestations que je trouve absolument génial aucun acteur ne parvient à dépasser un autre par le biais de ces trois petits récits amaguchi laisse de la place à chacun pour emporter avec brio des performances d'acteurs et d'actrices dont il semble avoir le secret de la réussite de jeu au bout du conte conte du hasard et autres fantaisies est un beau film un film beaucoup plus sobre que ce que amaguchi a eu l'habitude de nous proposer dernièrement mais pour autant encore une fois dans cette simplicité il y a de la richesse il ya de la richesse cinématographique qui a de la richesse créative il ya de la richesse dramatique et de la richesse émotionnelle poétique il ya tout ce qui fait la forme et la force de ce metteur en scène que j'aime de plus en plus que j'apprécie énormément et dont je trouve le travail à chaque fois grandissant de richesse cinématographique et surtout de richesse humaine parce que c'est un cinéaste qui parvient à parler de l'être humain avec une telle intimité et une telle force que ces films en sont complètement nourris et que nous spectateurs du coup on s'immerge encore plus dans ces petites histoires donc conte du hasard et autres fantaisies de ryusuke amaguchi vraiment c'est un beau moment de cinéma que je vous conseille de voir en salle vraiment c'est c'est un enchantement de découvrir ce film dans les salles c'est un pur bonheur à plus